Bonjour, oui tout à fait je peux me présenter, du coup je m'appelle Hugo Beuré, j'ai 23 ans, du coup je suis sportif de haut niveau en aviron, mais à côté de ça j'ai fait des études dans le commerce et maintenant je suis, je travaille, je travaille au sein de la direction de Pôle Emploi parce qu'en fait je fais du sport de haut niveau mais en fait c'est pas mon métier, on est obligé d'avoir un métier à côté, l'aviron c'est juste une passion et donc du coup que je pratique quand même deux fois par jour mais ça reste une passion et à côté de ça je travaille. Quelle est votre plus grande qualité et votre plus grand défaut ? Et bien alors c'est toujours compliqué, toujours compliqué cette question, on va dire comme qualité, on va dire je suis spontané au sein de l'aviron c'est quelque chose qu'on me dit souvent, c'est que je suis spontané, je réfléchis pas trop et on va dire qu'il y a bien que tout soit parfait, un peu trop idéaliste. Ça fait comment de temps que vous faites de l'aviron ? Et bien du coup ça fait, ça va faire dix ans que je pratique de l'aviron, j'ai commencé en 2012, avant ça je faisais de la gymnastique et j'ai pratiqué que ces deux sports-là. Comment vous articulez votre métier avec le sport ? Comment j'articule mon métier avec le sport ? Dans une semaine on va dire qu'on s'entraîne du lundi au dimanche nous, par contre je travaille du lundi au vendredi et donc c'est à dire que du lundi au vendredi je vais m'entraîner de 7h30 à 10h, à 10h30 je pars travailler, à 15h30 j'ai fini de travailler, je retourne à l'entraînement, donc qui est de l'entraînement de 16h jusqu'à 18h et on va dire qu'à 18h30 je rentre chez moi à la maison, donc en fait je travaille pas comme tout le monde, j'ai un contrat qui est aménagé, en fait je fais que la moitié des heures dans la semaine pour pouvoir m'entraîner tous les jours. Pourquoi avez-vous choisi de faire de l'aviron et pas un autre sport ? J'ai découvert l'aviron, en fait c'est grâce à mon professeur de mathématiques au collège quand j'étais en 5e et 4e, en fait ils faisaient essayer tous les élèves à l'ergomètre et du coup ça m'a tout de suite plu, je suis allé au club de Nancy pour essayer et finalement je faisais de la gymnastique, c'est un sport d'intérieur, un sport individuel et j'ai découvert un sport collectif, un sport d'extérieur et ça m'a beaucoup plu et donc c'est pour ça que finalement je me suis mis à l'aviron et que ce qui m'a fait continuer c'est d'être en collectif, détail du monde, au quotidien et d'avoir une émulation de groupe. Pouvez-vous nous rappeler tous vos titres ? On va dire que les principaux titres c'est un titre de vice-champion du monde en 2018 en individuel, un titre de 3e au championnat d'Europe en bateau collectif en 2019, le titre de champion du monde en indoor sur l'ergomètre en 2020 et on va dire qu'au niveau national j'ai 15 médailles sur des championnats de France. Qu'est-ce que ça fait d'être champion de France puis champion du monde ? On va dire que ça fait plaisir, c'est une passion l'aviron, mais on va dire que ça ne me change pas ma vie, c'est des compétitions qui sont importantes mais finalement je fais ça pour le plaisir et le résultat vient derrière. C'est sûr que finalement d'être aligné sur un championnat du monde ça peut amener de la pression mais au final derrière d'avoir une médaille, on va dire que ça ne change pas la vie, c'est pas quelque chose qu'on imagine derrière dire ouais on est champion du monde tout ça finalement vu qu'on a un sport amateur et qu'on fait ça par passion, ça nous fait plaisir mais ça ne change pas grand chose. Gagnez-vous de l'argent en gagnant vos titres ? Non pas du tout, je ne suis pas rémunéré pour faire de l'aviron, je travaille vraiment à côté et je fais vraiment ça par passion. Comment vous vous entraînez vous en équipe ou seul ? Du coup les entraînements c'est un peu spécifique parce que du coup pour se sélectionner en équipe de France il faut passer par un chemin de sélection qui se fait en individuel pour après être en équipe de France faire du bateau long et donc du coup on s'entraîne au quotidien tout seul en individuel et une fois qu'on est qualifié et bien on commence à s'entraîner en bateau collectif donc c'est à dire que on va dire que moitié de l'année on est en individuel, on est tout seul et l'autre moitié de l'année on monte un bateau à plusieurs. Quel est votre rythme d'entraînement ? Mon rythme d'entraînement c'est entre 25 et 28 heures d'entraînement par semaine donc ce qui fait un entraînement le matin et un entraînement le soir tous les jours. Quelles sont les différences entre l'aviron sur l'eau et indoor ? Du coup la différence entre l'aviron indoor et l'aviron sur l'eau c'est le même geste, c'est exactement le même geste sauf que la grande différence c'est que quand on est en indoor on n'a pas le temps de glisse, le bateau ne glisse pas donc c'est quelque chose qui est que physique, qui est vraiment c'est quelque chose où on teste la condition physique alors que sur l'eau on a le temps glisseur, on a le bateau qui glisse donc du coup on peut plus jouer avec ça et on va dire que moi je me fais plus plaisir sur l'eau parce que finalement on se fait plaisir à ramer, à naviguer et finalement bah quand il fait beau c'est plaisant alors que vraiment à l'intérieur c'est que du physique. Comme il existe différents types de bateaux, quelles sont les différentes catégories de compétition qu'elle s'est vous préférez ? En avion on a plusieurs catégories, déjà on a deux grandes catégories, on a la catégorie couple donc c'est quand on a une rame dans chaque main, c'est à dire qu'on a deux rames et la catégorie pointe c'est quand on a une seule rame, donc chacun rame d'un côté. Dans la catégorie couple il y a différentes catégories où on peut ramer tout seul, on peut ramer à 2, on peut ramer à 4 et dans la catégorie pointe donc où on tient une seule rame, on peut ramer à 2, on peut ramer à 4 ou on peut ramer à 8 et donc toutes ces catégories là on va dire qu'elles sont aux jeux olympiques et après il y a des catégories qui sont représentées aux championnats d'Europe, aux championnats de France, aux championnats du monde qui sont des catégories de poids donc il y a deux catégories de poids en avion, il y a la catégorie de poids léger donc où il faut faire moins de 70 kg et la catégorie TC donc toute catégorie où il n'y a pas de limite de poids et donc du coup c'est on va dire un univers très complexe parce qu'on a un nombre de catégories qui est important à l'avion. Et du coup la catégorie que vous préférez vous ? Alors ma catégorie que je préfère c'est le double donc c'est ramé à 2 parce que finalement c'est ma catégorie pour les jeux olympiques, pour préparer les jeux olympiques et puis c'est un bateau qui me plaît assez bien. Avez-vous déjà fait les jeux olympiques, ça représente quoi pour un grand sportif comme vous ? Et bien alors les jeux olympiques j'ai jamais participé, j'ai participé à la régate de qualification l'année dernière où j'ai raté de 2 secondes la qualif pour les jeux, mais du coup les jeux olympiques c'est pour un sportif c'est la plus grosse compétition au monde, c'est celle où 15 000 athlètes seront ensemble au même endroit au même moment pour concourir, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour un athlète de participer au jeu. Quelle est votre plus grande fierté ? Ma plus grande fierté on va dire en aviron c'est d'avoir concouru en 8 en junior, donc dans la catégorie jeune, où on a deux copains et on a réussi à atteindre le titre de champion de France sur 4 années d'affilée et qu'on l'a fait pendant 4 ans avec la même bande et dans une ambiance on va dire de folie et c'est des bons souvenirs. Quel est votre plus grand regret ? Bah je pense mon plus grand regret c'est l'année dernière de ne pas participer au jeu, c'est on va dire que dans le sport de haut niveau on a des hauts et des bas et puis les bas font partie de l'apprentissage et qui font rebondir pour les succès de demain. Vous êtes arrivé au Pôle France à quel âge et ça marche comment quand on fait partie du Pôle France ? Alors je suis arrivé au Pôle France en 2016, donc je venais d'avoir 18 ans. Le Pôle France, ce qu'il faut savoir pour le Pôle France c'est que c'est une structure d'entraînement, donc c'est pas un club, en fait on ne peut pas concourir pour les compétitions pour le Pôle France, donc c'est vraiment en fait une structure d'entraînement où on a des coachs dédiés et ça nous facilite l'entraînement au quotidien. Pensez-vous résister aux autres participants si oui pendant combien de temps ? Je disais qu'au système français on a un système un peu particulier parce qu'on se qualifie pour l'équipe de France en individuel, donc on affronte, on a des adversaires qui seront quelques mois après nos coéquipiers. Ce système est amené à changer d'ici l'année prochaine, mais du coup pour l'instant on concourt contre nos futurs coéquipiers, donc ça amène une différence un peu bizarre. J'espère qu'au niveau français je vais rester le plus longtemps possible dans les premiers, ce qui me permettra d'être qualifié en équipe de France et puis après pouvoir faire la régate de qualif pour les Jeux et les choix du monde. Mais du coup c'est un système un peu particulier avec une ambiance on va dire pas tous les jours bonne. Qu'est-ce que l'aviron vous apporte sur un plan personnel ? Eh bien l'aviron m'apporte son plan personnel on va dire de l'équilibre, un équilibre quotidien, on va dire que ça apaise et puis ça cadre. L'aviron il faut être, on va dire qu'il faut être régulier, donc du coup ça permet d'être régulier aussi au quotidien en dehors de l'aviron. Vous pensez arrêter à quel âge et comment voyez-vous la suite de votre vie ? Eh bien du coup j'ai pas encore envisagé ma fin de carrière, je vais déjà essayer d'aller au jeu et puis on verra ensuite. L'après carrière de l'aviron c'est toujours un peu spécial parce que du coup moi j'ai la chance d'avoir un contrat avec une entreprise. Donc finalement je suis déjà dans le monde du travail mais je pense que le changement sport de haut niveau et monde du travail il va être assez net et je pense qu'il y a pas mal d'athlètes qui ont une période un peu pas très bien après la fin de carrière. Parce que du coup on rentre directement dans le monde du travail alors qu'on a jamais trop connu ça et c'est complètement différent par rapport au sport de haut niveau. Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre ? J'ai pas tellement de temps libre dans la semaine mais pendant le temps libre je vois des amis, je vais me balader avec eux en ville, on fait des choses très simples, très sobres, des restaurants quelquefois, des petites choses qui font plaisir. Avez-vous quelque chose à rajouter ? A rajouter ? Ouais moi j'ai une petite question pour vous, c'est est-ce que, non pas est-ce que c'est, pensez-vous combien de kilomètres je parcours tous les ans en bateau ? Avez-vous une petite idée de ça ? Avez-vous une petite idée de ça ? Avez-vous une petite idée de ça ? Merci pour cette question et à bientôt ! Merci pour vos questions et puis bonne journée ! A bientôt, au revoir ! A bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501